L'argent, le savoir, les connaissances, le statut, les amis, tout ça c'est fait pour pouvoir se mesurer aux autres. Et il existe un terme pour rassembler toutes ces mesures ensemble, ça s'appelle le pouvoir. Donc dans cette vidéo, je vais expliquer exactement comment surpasser les autres et décupler le tien. Si ça te choque que j'utilise des termes comme dominer, surpasser, être meilleur, être supérieur aux autres, c'est pas mon problème. C'est pas de l'arrogance mais de la confiance. J'estime que si tu travailles sur toi pendant un certain temps, tu as le droit de te croire supérieur. Si t'aimes pas ça, y'a d'autres vidéos à aller voir sur Youtube, mon ref, le monde est grand. Par contre, si tu adhères, on est grave ensemble, je vais faire kiffer. Mon job dans cette vidéo et sur cette chaîne Youtube en général, c'est de t'aider à t'armer pour affronter la vie. C'est-à-dire te donner l'équipement et t'envoyer au combat. Être un peu une sorte de grand ref qui t'explique un petit peu par où il est passé pour pas que tu reproduises les mêmes erreurs que lui. Donc on est parti avec le premier conseil, voyage. Je viens de terminer un voyage de 3 mois entier en Thaïlande. J'ai rencontré beaucoup de personnes, vécu beaucoup d'expériences, mais j'ai surtout pu faire un crash test de ma vision par rapport au monde. Pour voir si je suis dans le concret ou pas du tout. Dans mon cas, je prône le dépassement de soi au travers de la douleur, le grind, le process, la mentalité de gagnant. Le seul souci, c'est que la majorité des amis qui connaissent Thibaut connaissent le Thibaut d'avant. Le geek qui n'avait pas d'amis, qui était fragile, qui était une putain de victime. Donc, lorsque tu essaies de développer une nouvelle mentalité, c'est difficile de savoir si la vision des autres à ton sujet est biaisée. Et, spoiler, elle l'est complètement. Donc il faut aller dans un milieu neutre pour tester ton nouveau toi. Pour ma part, ma quête d'excellence m'a fait rencontrer des personnes qui sont exactement comme moi, avec la même mentalité, qui veulent juste bouffer le monde. Donc maintenant, je suis de retour avec une vision plus puissante que jamais. Ce qui permet de m'affirmer beaucoup plus auprès de mes proches. Et en fait, ça m'a permis de supprimer ce petit détail subtil de doute lorsque tu t'exprimes par rapport à un sujet. Quand tu es loin de tes proches, tu as l'impression que tout le monde évolue à la même vitesse que toi. Sauf qu'encore une fois, ta vision, elle est complètement biaisée. Pendant trois mois, je pensais que tout le monde évolue à la même vitesse, mais pas du tout. En fait, quand tu es en voyage, tu te fous directement en zone d'inconfort complet, où tu dois t'adapter en permanence. Donc forcément, tu évolues beaucoup en tant que personne. Les autres restent dans un milieu qu'ils connaissent, dans lequel ils évoluent quand même, mais pas autant que toi. Donc maintenant, parlons très concret. Où est-ce que tu devrais voyager pour la première fois tout seul ? Thaïlande, Mexique, Malaisie. C'est trois pays où tu peux aller avec des moyens financiers plus ou moins corrects, sans forcément te ruiner. Je suis parti trois mois, j'ai payé 6000 balles, mais entre-temps, j'ai fait un investissement de 3000. Donc, on peut dire que j'ai survécu avec 4500, parce que j'ai gagné de l'argent entre-temps avec mon business. Par pendant trois mois minimum, tu verras qu'en revenant, les progrès seront aberrants. Petit détail important. Les gens pensent qu'en allant en voyage, ils vont se trouver. Mais ils ne comprennent pas qu'en fait, il faut aller là-bas pour se créer. D'accord ? Donc, ce n'est pas parce que tu vas là-bas que, boum, ton problème de dépression sera résolu. Ce n'est pas parce que tu vas là-bas que tu vas trouver d'autres choses à faire pour résoudre ce problème. Ce n'est pas la même chose. Il faut quand même que tu te foutes un pied au cul. Ce n'est pas parce que tu seras sur la plage que tu seras pas en dépression. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, je te mets une vidéo en haut à droite. Je pense celle-là ou là, je ne sais pas. On verra. Conseil numéro 2. Définis un plan. Un humain sans repère est un humain complètement manipulable. Je vois ma vie comme un long fleuve en pente. Tout le monde subit le même courant et agit de la même manière. On sort en soirée, lundi matin, on retourne au taf, on retourne à l'université, on retourne à l'école. Et on subit, etc. On n'est pas content. Jusqu'au week-end. En fait, tout le quotidien, c'est la même chose. On ne mange pas hyper équilibré. En gros, on dérive. Seuls ceux qui se libèrent de ces mauvaises habitudes arrivent à nager à contre-courant pour arriver vers une île que seuls eux pourront atteindre. Tu ne peux pas te satisfaire d'une vie qui dérive en permanence. Donc c'est pour ça qu'il te faut un plan. Quelque chose de concret sur lequel tu peux t'appuyer pour définir les actions que tu mettrais en place au quotidien. Donc maintenant, on va faire quelque chose. Ce n'est pas une question. Fais ce que je te dis. Prends une feuille. Moi, j'ai un cahier. Définis 3 objectifs. Attends. Définis 3 objectifs pour février. Alors là, on est en février. Mais si tu vois ces vidéos en mars, avril, mai, bon fou. Définis 3 objectifs pour le mois actuel. Pour moi, j'ai généré un cas tout seul. Ça veut dire avec mon business en ligne. Ensuite, méditer tous les jours. Voilà. Ensuite, planifier toutes mes journées à l'avance. Mettre en place le système pratique tous les jours. Donc ça, mon gars. Donc une fois que tu as fait ça, définis comment est-ce que tu vas atteindre ces objectifs. D'accord ? Tu vas faire concrètement. Tu vas décrire par exemple pour méditer tous les jours. Meilleur moyen de le faire presque automatiquement, c'est de le faire le matin. Du coup, je vais définir une routine matinale en 4 étapes pour ne pas avoir trop de friction et quand même pouvoir le faire. Et ensuite, par exemple, pour planifier toutes mes journées à l'avance, j'ai mes systèmes, etc. Définis clairement comment est-ce que tu veux faire les choses. Et ensuite, définis quelles actions mettre en place tous les jours pour juste... C'est aussi simple que ça. Arrête d'être con. Définis un putain de plan. Ton plan est fait. Il n'y a plus qu'à suivre. Maintenant, c'est juste que tu bouges ton cul. Ce conseil vient tout droit de mon nouveau programme Productivity Partner. Si tu veux décuper ta productivité, être meilleur au quotidien et avoir un vrai support au travail pour pouvoir mesurer tes performances au quotidien, ça fait pour toi. Clique sur le premier lien en description. Conseil numéro 3. Compétence consciente. Dans chaque domaine de ta vie, tu as 4 stades possibles. Incompétence inconsciente. Ça veut dire que tu ne sais même pas que tu es à chier. Incompétence consciente. Tu sais que tu es mauvais. Compétence consciente. Tu fais un effort pour être bon. Et compétence inconsciente. Tu es excellent en automatique. Maintenant, imagine seulement à quel point tu surpasseras les autres quand tu seras en compétence inconsciente alors qu'eux seront en incompétence inconsciente. Tu seras bon automatiquement dans un domaine qu'ils ne connaissent même pas en fait. C'est juste démentiel. Donc maintenant, il y a deux axes importants à retenir. Le premier, c'est de savoir dans quel domaine tu es en incompétence inconsciente. Ça, tu le résous en discutant avec des humains qui sont plus évolués que toi, donc plus âgés, très bien avec des gens plus vieux que toi. Identifie les problèmes qui reviennent sans aucune raison. Ça veut dire qu'il y a un truc à résoudre et que tu ne l'as pas fait. Et un problème que tu n'as pas résolu revient sous une autre forme. À chaque fois. Et ensuite, prends un coaching privé. Si jamais tu veux en prendre un avec moi, c'est directement en DM Instagram. Tu vois un message, thibault.marty. Salut frérot, je fais un coaching. C'est pas gratuit les gars. Bien sûr, c'est du temps qu'on donne de l'argent forcément. Thibault.marty sur Instagram, on s'organise ça. Et ensuite, deuxième axe, comment est-ce que tu passes en compétence inconsciente ? En fait, ça c'est très simple. Il faut que tu mettes des bonnes habitudes en place. On crée nos habitudes et ensuite nos habitudes nous créent. Une habitude qui peut te faire monter à mort, c'est d'accepter le fait de te faire influencer par une personne qui te surpasse. Si t'es encore maintenant sur la vidéo, c'est que t'estimes que je dis pas complètement de la merde et que je m'y connais un petit peu sur le sujet. Ce que je te propose, c'est un deal. Tu me donnes de l'influence et je te le rends en connaissance, en expérience et en leçon personnelle. Si t'es chaud et que tu veux faire une action concrète maintenant, j'ai une newsletter dans laquelle tu vas recevoir un mail tous les matins à 6h43 pour te mettre une patate dans la gueule. Il y a actuellement 467 personnes sur le newsletter. Donc ça c'est déjà incroyable. Ça me fait très plaisir. Actuellement, 465 personnes la reçoivent tous les jours et ont un avantage injuste sur toi. C'est complètement gratuit pour la rejoindre. Il suffit de cliquer sur le premier lien en description et puis on est parti mon gars. Prends soin de toi, on avance ensemble, mais pas !